... Moi, c'est Claude Voyer. Je suis notaire depuis 1988, puis je demeure à Sainte-Marie. Ça fait 28 ans que je pratique. Ce qu'on va retrouver dans le contenu de la conférence, c'est un peu ce que je vais expliquer, c'est les droits des conjoints mariés et par rapport à ceux des conjoints de fait. Au niveau des successions, puis au niveau des droits. Au niveau des successions, c'est très différent. Au niveau des droits comme les pensions alimentaires, ces choses-là, alors à ce moment-là, il y a des différences entre les conjoints mariés et les conjoints de fait. Il y a des gens, les conjoints mariés ont des droits, les conjoints de faits n'ont un peu moins. Un avocat peut donner les informations de la même chose. Un notaire va donner les mêmes informations, sauf que nous, on est capable de donner aux gens un peu, on fait de la prévention, hein. Ça fait que les gens qui viennent nous voir, bien, on leur explique les droits. Suite à ça, bien, ils prennent les décisions, surtout dans le cas des conjoints de faits, pour la rédaction de testament et de mandat d'idaptitude. Parce que c'est peut-être là où c'est important pour eux autres, surtout dans le cas où ils ont des enfants. Ça s'adresse aux gens mariés comme aux conjoints de faits, aux gens mariés qui ont des enfants, aux conjoints de faits qui ont des enfants, surtout à eux, à qui ça s'adresse. Parce que plusieurs conjoints de faits ont souvent des candiratons sur certaines choses. Exemple, les conjoints de faits vont dire, il y en a, ça fait trois ans qu'on est mariés, alors on est sur le même régime que les gens mariés, alors que c'est faux. Alors, c'est pour ça que c'est important peut-être de démystifier ces informations-là. Parce que oui, dans certains cas, ça peut être véridique, mais c'est au niveau de certaines lois très spécifiques et non pas généralement parlant. Le plan est bien simple. Je vais donner de l'information concernant, premièrement, les gens mariés, qu'est-ce qui régitent les gens mariés, soit la loi sur le patrimoine familial, les régimes matrimoniaux, au niveau des successions. Et après ça, je vais parler des droits par rapport aux conjoints de faits. Et on va essayer, on va faire la différence entre les deux. À ce moment-là, les gens vont pouvoir analyser et comprendre un peu quelle est la différence entre les deux situations juridiques à laquelle ils vivent à tous les jours. C'est le 11 octobre à 6h30 à la Bibliothèque Honorius-Provo, en 5 minutes. Et je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada